salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui alors qu'est ce qu'on fait aujourd'hui on voit quelque chose qui n'a pas qui est pas beaucoup beaucoup traité malheureusement alors attends je prépare tout mon bordel comme ça au moins tu as tout ce qu'il faut voilà qui est le nettoyage des systèmes de filtres de filtration à décantation là en l'occurrence je le fais avec un modèle berquet c'est un peu totalement c'est exactement le même processus si tu veux avec un modèle de type douton berkfield et que sais-je ça ne change rien au processus c'est juste un processus de nettoyage il est important de faire ça régulièrement te dire tous les combien j'en sais rien c'est pendant l'utilisation mais c'est comme toute chose si tu veux c'est comme dire combien de temps combien de au bout de combien de fois il faut se laver les pieds quand il pue je sais pas quand il pue tu vois un petit peu voilà c'est le genre de truc comme ça c'est très scientifique ce que je viens de te dire mais bon mine de rien combien de fois par jour faut se laver les pieds ou par semaine ou par mois mais ça dépend de chaque individu il y en plus que d'autres d'autres d'enlever les chaussettes impression d'asphyxier enfin bon tu vois ce que je veux dire etc etc donc là c'est pareil combien de fois il faut le faire bah c'est pendant l'utilisation etc etc tu je te laisse le juge logiquement tu dois savoir mieux que moi à quel moment il faut nettoyer enfin bon traîne pas trop enfin moi je le mets toutes les semaines voilà ça tu le sais toutes les semaines que vais-je utiliser je vais utiliser une microfibre de ce principe là qui est un petit peu vécu mais quand même voilà qui a un petit côté un peu grattant et un côté un peu lustrant je vais utiliser après à la fin cette microfibre là ça ça va être pour nettoyer tu verras pour la fin ça je mets ça de côté ensuite qu'est ce que je vais utiliser une espèce de brosse comme ça et un tampon jacks que j'ai un tampon voilà un peu comme ça et puis ma foie et puis ma foie je crois que c'est tout toc toc oui c'est ça c'est juste ça voilà voilà qu'est ce qu'on va nettoyer la gamelle du haut celle qui reçoit l'eau pollue moi en l'occurrence et de l'eau de pluie que j'utilise donc il est vraiment pollué donc on va nettoyer l'intérieur vite fait on s'en fout parce que c'est la partie où il y a l'eau dégueulasse donc on s'entrape probablement par contre tu vois c'est ce côté là qui compte vraiment dans le nettoyage par contre on va insister lourdement sur cette partie là généralement je fais le petit joint qui vient en dessous ils l'ont tous voilà ça je le fais aussi en nettoyage je le fais vraiment à la fin ça c'est pas le truc qui est plus important dedans moi je mets ça c'est une rose de vie mais c'est pas obligé bon ça je la nettoie et surtout c'est toute cette partie là en fait alors moi j'utilise cet élément maintenant ça dépend tu peux utiliser que le robinet moi j'utilise ça parce qu'au moins je suis au courant de la comment te dire de ce qu'il y a à l'intérieur comme eau donc tout ça se nettoie donc moi tu vois il y a une eau filtrée que j'utilise dans une petite gamelle dans laquelle j'ai mis comme tu as pu voir du vinaigre blanc je foule tous les machins dedans à tremper et selon le modèle que tu as si c'est un robinet ou un système comme ça et bien c'est très simple il faut tout simplement dévisser les machins enlever voilà t'éclater le bras au passage et puis il va tout virer en fait c'est aussi con que ça quoi je vais te dire voilà il y a un petit joint qui est dedans qu'on va dégager logiquement il vient tout seul voilà alors là tu le verras pas mais il y a de la crasse dedans ça se voit enfin ça se voit quoi c'est un espèce de dépôt voilà là je le laisse dessus c'est pas utile il y a une autre vis qui est ici que moi j'enlève pareil voilà ça je le mets à tremper dedans il y a un autre joint voilà qui est ici que je mets aussi à tremper et il y a la tige en vert je sais pas si tu le vois à l'image on voit il y a un dépôt un peu crado qui se fait tout ça ça va aller à tremper ensuite le robinet en lui même c'est ça qui est après c'est le modèle berquet mais je pense que chez Berkfield ils font la même chose enfin chez Douton là voilà enfin non c'est Berkfield c'est ça ils font la même chose ça ça se dévisse aussi tu vois voilà voilà de manière à retirer l'ensemble toc t'as vu un peu et donc comme à l'intérieur ça te fait un machin tu vois un petit peu donc là on le voit ben il y a une tonne de dégueulasseries comme tu peux voir tu vois voilà ça c'est complètement infecte et on met tout ça à tremper dedans c'est hyper important parce que ça c'est dégueulasse quoi qu'il arrive d'accord après il y a les filtres moi j'utilise les black berquet les petites vis qui viennent dessus c'est pareil je les fous dedans aussi par contre les joints qui sont sur les filtres ça par contre je le fais pas pour l'instant d'accord comme ça tu sais tout j'utilise une éponge propre pour le faire mais j'ai envie de te dire une éponge suffisamment propre suffit et j'ai oublié aussi les repris entre deux c'est prendre des petits cotons tiges comme ça qui vont nous être vachement utiles donc là j'ai tout mis à tremper qu'est ce qu'il faut que je fasse et ben tout simplement donc là je trempe en éponge qui est propre évite d'utiliser une éponge immonde parce que là ça servirait à pas grand chose je nettoie la surface avec mon petit truc à gratter d'accord ensuite je mets ça là je vais prendre un petit coton tige et je vais aller passer à l'intérieur et donc tu vas voir le miracle de la magie s'opère puisque tu vas te rendre compte à quel point c'est infect donc tout ça je continue le nettoyage et puis j'en profite pour t'expliquer plein de trucs en même temps ça t'évite d'avoir j'aimerais te dire parce que ce que je fais bon j'ai besoin d'expliquer grand chose donc tu passes dedans tu nettoies ce qui va me manquer ça va être voilà hop comme ça voilà comme ça donc là avec le comment te dire avec le vinaigre blanc ça fait un désinfectant en même temps d'accord tu peux mettre aussi de l'huile essentielle d'arbre à thé voilà pour ceux qui sont huiles essentielles moi j'en ai plus alors bon voilà je fais ça avec ça mais tu peux complètement le faire avec de l'huile essentielle l'arbre à thé après tu remets en route le système tu remets de l'eau dedans ça rincera le le vinaigre moi j'ai pas d'eau moi le robinet c'est de l'eau non potable donc je vais pas m'amuser à voilà ça se rincera forcément donc j'allifie à la lumière du jour si dedans ça le fait ouais ça va à peu près le faire donc j'ai passé un coup de microfibre à l'intérieur en espérant que j'arrive c'est le côté un peu chiant de ce tube là quoi alors l'hygiène est important dans tout cet appareil l'âge là et c'est vrai que parfois on m'envoie des photos on me fait ouais regarde un petit peu machin berquet je l'ai installé est-ce que les filtres sont bien mis patata oub enfin très souvent je me rends compte parce qu'on m'envoie des photos d'un berquet en me montrant que comment te dire bah en me montrant le fait que ça coule plus et on me fait des gros plans alors bon la raison pour laquelle ça coule plus on va le voir après avec les filtres mais là où ça m'hallucine c'est quand je vois l'état de crasse d'immondice dans lequel les filtres sont je me dis attendez là les gars on fait pause là on fait pause juste pour votre information c'est quand même des filtres dans lesquels vous mettez une eau qui stagne dans un bac dans lequel c'est passé par quelque chose qui est infâme et l'objectif c'est de l'eau potable à la base quand même donc il y a un truc qui va pas là tu comprends si c'est pour avoir un truc infâme ça va pas le faire il faut que je trouve une astuce pour ça là pour passer dedans j'avais un hutin de petits goupillons que je ne sais plus où il est passé tu vois pour passer dedans là mais je ne sais pas où il est passé ça m'énerve faut trouver une autre astuce je vais le faire après parce que je ne sais pas où il est et ça me gonfle et comme ça commence à me gonfler ça commence à me gonfler donc voilà tu vois un peu le côté infect c'est pas possible je me dis mais attendez là et souvent c'est ce que je réponds je dis ouais bon bah ok t'es fit machin tu fais comme ça moi ce qui m'inquiète c'est pas trop t'es fit là c'est l'état de crasse dans l'appareil parce que regarde tu vois je viens de passer au travers il y a un peu tout ce que j'enlève et c'est inévitable c'est normal c'est à force des utilisations bah t'as un dépôt qui se fait t'as un dépôt qui se fait qu'est ce que tu veux c'est comme ça alors moi comme j'utilise de plein haut de puits elle n'est pas du tout calcaire donc c'est en moins si tu veux un avantage c'est que bah voilà quoi déjà j'évite les dépôts calcaires mais alors si tu utilises une eau très calcaire bah là direct t'as des dépôts calcaires en plus si tu veux dans le calcaire la crasse qui s'accumule dedans j'ai tant envie de te dire le côté bénéfique d'un filtre verquet ou vercuffit d'ailleurs qui dans l'objectif de bah de purifier de l'eau bah il y est plus tu comprends pareil je pose ça sur un chiffon qui est propre d'accord enfin tout quoi en fait enfin bon voilà quoi un petit peu le machin quoi donc ça c'est quelque chose qui est super 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 important faut vraiment vraiment de temps en temps regarder un petit peu vérifier l'état de crasse et puis aussi en même temps on va le voir après c'est tous les petits joints quoi tous les petits joints bah voir s'ils sont encore bien s'il n'y a pas de parce que si t'as des fuites encore une fois toi alors ça dépend à quel niveau tu auras la fuite mais entre le niveau du haut et le niveau du bas si t'as des fuites ça sert plus à rien tes fuites enfin ils sont plus efficaces tu comprends donc ça c'est pas bon donc tous tes petits interstices comme ça tu vois je les fais je nettoie tout dedans je passe ça au vinaigre voilà hop on rince bien sûr tu t'étoies les mains avant enfin bon t'as les trucs que je dis pas bon c'est pas la peine ouais tu t'es bien nettoyé les mains ouais mais oui bien sûr enfin je le dis voilà il y a des choses tu vois qui me semblent évidentes je vais pas non plus aller raconter d'évidence hop voilà ça c'est fait là on est bon ensuite là les petites machines ça c'est fait c'est trempé c'est désinfecté c'est parfait ça c'est désinfecté aussi ça c'est les tous les petits les petits joints et tout donc du coup je regarde s'ils sont pas percés cassés fendus déchirés durs ils peuvent se durcir c'est le cas de chose donc tout ça j'arrifie ça c'est les deux petits joints qui vont sur l'appareil donc là je vérifie aussi je vérifie si c'est propre ça mériterait d'être encore bon par contre utiliser du vinaigre quand t'as une blessure au doigt ce qui est mon cas je t'assure que tu joncles quand même pas mal c'est sympathique j'ai la blessure qui brûle à mort mais bon tant pis voilà donc moi je fais ça démonter comme ça une fois par mois d'accord après je nettoie correctement toutes les gamelles quand je vais te montrer juste après au moins une fois par semaine mais par contre le démontage de tout le bazar je le fais qu'une fois par mois pour l'instant ça me semble ça me semble vraiment suffisant voilà c'est pas mal ici tu vois voilà 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 là j'ai passé un coup là dedans aussi et puis ma foi on est pas mal là tu vois regarde le robinet il a un sens tu vois de dans lequel il peut se s'ouvrir bah c'est pareil je l'ouvre je nettoie dans tous les petits machins les petits recoins il y a plein de crasse qui se met dedans et donc si t'as de la crasse qui se met dedans bah potentiellement c'est comme ça que t'infectes ton eau et donc je rebondis sur parce que c'est une question qui me revient très souvent pendant que je continue tout ça là c'est ouais c'est toujours le fameux débat si tu veux la fameuse petit ouais débat qu'est ce qu'est ce qui est le mieux est ce que c'est berquet est ce que c'est d'où le ton est ce que c'est berkufid il y en a qui ont fait des comparatifs en disant l'un est mieux que l'autre je te dirais que fondamentalement les doses valent enfin pour moi c'est une j'ai envie de te dire c'est un débat stérile il se vaut pas après on va me dire ouais mais si il se vaut parce que regarde un peu la différence de prix oui il y a une différence de prix bien entendu mais faut comparer ce qui est comparable après tu comprends ce que je veux dire sur les appareils d'où le ton il y a une différence de prix tu paie la marque oui c'est pas faux mais tu ne paie pas que la marque tu paie aussi le mode de fabrication de la gamelle d'accord qui est très différent avec le berkufid ce qui explique la différence de prix aussi tu comprends voilà tout s'explique est ce que l'une ou l'autre est meilleur non ça me donne pas ce sentiment là c'est juste un processus de différente fabrication est ce que tu as besoin d'avoir ce degré là de perfectionnement ou pas c'est la question à se poser c'est tout tu vois c'est basta quoi purée ça me brûle à mort je te jure et puis c'est tout ouais c'est juste ça là faut bien passer dedans tu vois j'ai pas passé encore à fond dedans et voilà 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 donc non c'est tout donc c'est ce qui fait qu'après bah tu retrouves avec des gens qui se ouais il y a des tests qui ont été faits les berkets l'eau elle sort des gueulasses ouais mais attends dans quel état il filtre parce que fondamentalement si je faisais un test en labo il faudrait quand même que je t'arrive à te montrer l'état de l'eau mais avec cette eau là qui est passé par un truc dégueulasse on est bien d'accord que le labo il trouve des bactéries donc après si je vais sur internet sur youtube où je fais ouais berkets c'est de la grosse merde regarde un peu j'étais faire un test en labo regarde le résultat que ça m'a donné ça me dit que tout est pollué l'eau est polluée autant qu'au même même point que bon en même temps je suis pas certain qu'elle soit pollue au même point que quand elle l'était quand l'eau était à l'intérieur mais bon bref passons ben ouais mais faut regarder l'état du système quoi c'est à dire que si tu désinfectes tout le système comme je le fais avec tes mains nickel tu remontes le tout tu remets de l'eau dedans tu vois à chaque fois quitte même tu prends des gants en latex et après tu fais un test de l'eau là forcément tu as une différence voilà voilà j'ai le petit tube à faire impérativement là j'ai fait la rose là je vais faire bah tu vas me donner juste deux secondes parce que je vais changer d'eau parce que là j'ai fait tout le système je change d'eau je mets une eau propre et puis on fait la gamelle alors attends donc là j'ai plus d'eau potable je vais prendre une eau en bouteille pour le faire parce que l'eau potable qui était fine bah c'était celle que j'avais utilisée voilà hop voilà un bon coup d'eau de javel euh d'eau de javel ouais tu peux utiliser l'eau de javel hein si ça t'amuse hein je vais pas rentrer dans les polémiques comme ça c'est pas le but de j'ai dit que je faisais pas ça j'ai dit que je faisais pas ça hein je me suis trompé hop on va rincer l'éponge vu ce qu'elle est pas utile cette gamelle là elle va être de toute façon en machin donc là je passe bien à l'intérieur je passe bien dans le fond je passe bien à la sortie du petit machin voilà c'est là que j'utilise un peu mon gratte gratte parce que souvent si t'as des néons un peu calcaire c'est là qu'elle va mais très léger parce que le problème c'est que tu vas rayer le tu vas rayer la carrosserie quoi voilà voilà et puis après on est bon je ferais le dessous après qui est pas forcément très propre voilà et là c'est ça qu'il fallait que je fasse je t'avais dit voilà toute cette partie qui est ici voilà là en général je lave l'extérieur de la gamelle puis après je vais te montrer comment je la nettoie voilà ça nous permet d'avoir un truc à peu près propre bon ça te prend un petit peu de temps hein mais en même temps tu peux pas moi je fais pas mon eau donc voilà faut pas tout avoir hein bah tu sais en règle générale ceux qui utilisent des tuyaux chez eux des tuyaux où l'eau courante arrive bah t'es quand même sensé voilà avoir des tuyaux qui sont bah bon voilà le risque n'est pas et là aussi hein sur les vieilles tuyauteries parfois quand tu démontes un tuyau t'es surpris de l'état de crasse qu'il y a dedans hein et puis tu passes l'eau que tu bois là dedans tu vois tu vois un peu l'idée quoi voilà tu vois là je fais le fond après cette gamelle là elle est faite et je finis avec ça là bon là c'est un joint il n'y a pas besoin de désinfecter je t'en fous c'est le joint extérieur bon c'est histoire que voilà quoi tu vois l'eau là dedans elle était quand même voilà tout ça c'est bon tout ça c'est fait et pour le coup je vais remettre une dernière tournée de flotte ça ça reste là faut être un peu organisé hein je te cache pas là je fais vite fait le couvercle extérieur l'intérieur forcément c'est là où l'eau par condensation vient se mettre comme c'est le couvercle qui renferme l'eau qui est à potabiliser on s'en balaie comme on dit et puis ma foi ça c'est bon le petit machin et puis on va s'occuper des filtres hop puis après bon je te montrerai pas le remontage hein mais tu fais remontage tout simplement ce qui était important là dedans c'était hop là c'était le ouais quels sont les organes que je nettoie et comment je fais hop voilà tout ça c'est bon donc du coup hop ça je mets ça de côté voilà ça je mets ça ici le petit joint voilà alors je prends les joints qui sont là dessus je les fous là dedans voilà voilà je passe bon je te le montre sur un filtre et puis c'est tout ok parce que de toute façon ça sera la même sur les quatre filtres quatrième et de l'autre côté ça sera la même sur quatre autres filtres donc tu as deux possibilités alors ces filtres là quand est-ce qu'on les nettoie d'ailleurs les filtres blancs d'où le ton c'est le même d'accord bah quand ça commence à couler moins en fait si tu veux tu as le filtre qui est neuf tu vois comment ça coule le temps qu'il met à passer l'eau de haut en bas si ça commence un petit peu à doubler bah c'est à dire qu'il est temps de les nettoyer d'accord pour ceci tu as différentes formules possibles tu as une première formule qui va être avec ça d'accord euh non en fait c'est faux la formule ça va être avec ça c'est pour un entretien courant d'accord donc moi ça je le trempe là dedans voilà c'est je te dirais tous les trois, quatre lavages je prends cette petite lingette je les passe dessus et je tourne comme ça tu vois et ma fois c'est fait voilà ça c'est pour un entretien courant voilà je fais ça tous les trois, quatre toi quand ça descend une gamelle remplie complète toutes les trois, quatre tu fais ça c'est bon quand ça c'est un petit peu plus crasseux ça suffit pas l'eau continue pas complètement encore de couler là tu peux le faire avec le verre donc là c'est pareil c'est pas qu'on voit bien ce que je fais là tu vois je gratte mais bien en tournant le filtre en même temps alors tu te rendras compte il y a un peu de dépôt sur tes doigts c'est la partie charbon actif que tu enlèves alors tu en enlèves une petite traînée tu vois c'est pas non plus énorme voilà puis tu n'hésites pas à faire cette côté là aussi et puis c'est tout tu as remarqué la manière dont je mets mon filtre que j'évite de rentrer de l'eau dans le trou qui est là c'est hyper important parce que sinon tu vas polluer l'intérieur du filtre donc voilà ça c'est fait ok et normalement dans ton eau tu as un petit dépôt noir qui se fait ce qui est logique parce que c'est voilà et comme tu vas sur l'éponge c'est pareil j'ai un petit dépôt noir c'est là qu'intervient la deuxième phase de ma lucrofibre qui est beaucoup plus lisse et qui me sert à voilà à enlever les derniers résidus voilà et là il est impeccable ça c'est bon et alors tu t'en rends compte parce que normalement quand il est un peu servi il y a un dépôt un peu lisse ta main elle se descend très facilement une fois qu'il a été nettoyé tu te rends compte que tu retrouves le côté un peu rugueux du filtre et donc ça te démontre qu'il a été correctement nettoyé si ça ne suffit toujours pas moi j'utilise ça cette petite chose là donc pareil on la trempe dedans et on voilà pareil on prend le cette espèce de propre sans appuyer trop fort parce que t'as compris plus tu vas appuyer bah plus tu envis de la matière et donc du coup bah tes fuite au lieu de durer les 7 à 10 ans qui durent et clairement c'est le cas bah tu vas les réduire d'accord voilà un peu après je prends mon éponge le côté jaune pour enlever voilà et je reprends mon côté machin pour enlever les derniers résidus et puis c'est bon tu remontes le tout s'ils sont déjà chargés pas besoin de les recharger s'ils sont déjà remplis d'eau je parle d'accord s'ils sont pas remplis d'eau moi j'utilise la petite seringue de remplissage tu remontes l'ensemble tu essuies tout c'est à ce moment là que ta microfibre bleue intervient qui te permet de pouvoir correctement essuyer l'ensemble du système et en plus cette petite microfibre elle est vachement magique parce que du coup elle te fait briller l'ensemble aussi si tu cherches les microfibres dans la description je t'ai mis les liens d'accord si tu te dis ouais super mais c'est où ça bon bah je te les mets d'accord comme ça tu les as après le reste logiquement enfin bon le vinaigre d'alcool ça se trouve partout les comptes de chiche ça se trouve partout je pense me mettre des liens pour ça voilà voilà mais au moins ça tu l'as tu vois un peu monsieur propre on peut se voir dedans en l'occurrence tu te vois dedans c'est bien voilà voilà puis c'est là que tu vois que tu es si tu l'as bien entretenu ou si tu as rayé comme un gros porchot toute la toute la gamelle bref tu vois c'était c'était l'émission c'est du propre versus autonomie non mais c'est super important tu vois on rigole on rigole là mais c'est méga important ça parce que parce que si tu fais pas les choses si tu le fais pas tu bois alors ouais les filtres ils sont efficaces mais si derrière tu passes de l'eau pour la potabiliser pour avoir à la fin une eau qui tombe là dedans on a un système qui est dégueulasse enfin tu comprends ça sert à rien quoi et après voilà tu vois moi je dis cette vidéo je la fais vraiment pour ça parce que il y en a qui me font ouais mais je comprends pas il y en a plein qui disent que ça marche pas les filtres en berquet machin ouais il y en a qui disent c'est dégueu ouais que le voilà ils font des tests et puis ça sort aussi crado qu'au début mais moi je vous dis les gars moi je veux moi je veux voir d'abord aussi l'état du système si tu passes une eau potable dans un système bourré de crasse je pense attendre un résultat correct ça c'est pas possible et t'as vu regarde inévitablement par la preuve par l'image je te montre ça s'encrase c'est comme ça bref voilà on nettoie tout tout est nickel et puis je te donne une prochaine vidéo dans la description tu as un lien si tu cliques dessus et ça te donne accès à ma liste privée sur laquelle je partage aussi bien par e-mail que sur Telegram t'as tout parce que j'ai aussi un groupe Telegram tout un tas de vidéos de vidéos de documents que je ne partage pas ici comme ça au moins tu es là tout l'ensemble pour pouvoir te débrouiller en autonomie en autonomie ciao ciao à bientôt